coucou bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de ce vendredi 24 décembre j'espère que tout le monde va bien merci en tout cas pour votre fidélité merci pour vos petits retours ça me fait toujours plaisir de vous lire et toujours très grand plaisir en tout cas de vous répondre je réponds toujours à tout le monde merci pour bien sûr les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne c'est grâce à vous de votre fidélité à vos abonnements tout cas que voilà que ma chaîne donc évolue en tout cas merci à vous tous et à vous toutes voilà allez nous allons démarrer ensemble ce nouveau tirage de ce vendredi 24 voilà j'espère que tout le monde va bien tout cas allez c'est parti pour ce tirage de ce d'aujourd'hui alors les deux cartes qui sont tombés c'est en train de me dire que vous allez prendre une nouvelle direction très très rapidement voilà donc peut-être que voilà il ya peut-être des obstacles sur votre route mais on vous dit que il ya quelque chose qui arrive pour vous donc voilà c'est une ça arrive on voit qu'on va être orienté vers une nouvelle direction c'est une période aussi on va retrouver la joie l'abondance et période de santé voilà donc ces deux cartes bien sûr qui s'étaient retournés donc je les prends et puis on voit qu'on va retrouver cette lumière voilà donc est peut-être un amour aussi du passé en tout cas il ya quelque chose qui est en train de se raviver alors tout simplement c'est peut-être vos émotions tout simplement puisqu'on voit qu'on va être dans la joie dans la bonne humeur tout simplement et qu'on va pouvoir se reconnecter à nous même à vous même en tout cas donc c'est peut-être aussi l'amour peut-être que voilà c'est votre coeur il ya des choses qui vont se transformer dans votre vie et bien ça va vous permettre de vous épanouir tout simplement voilà c'est un petit peu les messages que l'on a pour aujourd'hui donc ce sont des bains ou des beaux messages donc une nouvelle direction des nouvelles connaissances on va être bien sûr rempli de joie d'amour et de bonheur en tout cas allez on nous parle de volonté divine et de la traversée émotionnelle ben voyez on a cette traversée émotionnelle aussi alors volonté divine c'est simplement que voilà il ya toujours il ya quelque chose qui est en train de se dérouler par rapport à votre vie par rapport à votre volonté par rapport à vos projets aussi et on va reprendre cette confiance donc on va plutôt abandonner ses peurs ici toute forme d'appréhension on vous dit que vous êtes protégé qu'il faut simplement être patient que tout advient au moment opportun voilà nous avons cette volonté de vie c'est une belle carte aussi parce qu'en fait c'est des choses qui sont en train de se mettre en place pour cette fin d'année voilà tout simplement donc peut-être que pour ce début d'année il y'a des choses en tout cas qui arrive une nouvelle direction beaucoup plus bien sûr de joie ici d'amour aussi mais on voit qu'on va être bien sûr on va obtenir un peu ce qu'on veut voilà tout simplement et qu'on va pouvoir laisser un s'écouler votre vie parce que l'on voit qu'il ya des choses qui vont transformer votre vie voilà donc il ya des choses positif on a cette traversée ici émotionnelle qui va nous parler également de transformation et de transformation émotionnelle de libération on va reprendre un peu sa liberté on va pouvoir ressentir certaines choses en tout cas du positif voilà c'est on va laisser un peu tous ces émotions tous ces angoisses sortir voilà donc on va être beaucoup plus libéré on reprend un peu sa liberté puisqu'on voit qu'on va être libéré de certaines choses de certains fardeaux voilà en tout cas il ya des bonnes directions ici voilà on va c'est la fin de l'orage voilà il ya une nouvelle orientation en tout cas période de santé période de joie et d'abondance c'est le petit message que nous on avait pour ce début de tirage allez on va aller chercher avec le roi de l'énergie c'est trop bon il ya quelque chose qui est en train de se rééquilibrer même si ça vous a demandé de la force de la persévérance voilà on a ce lion assez force persévérance il n'y a pas des choses qui n'ont pas toujours comme été comme vous l'auriez souhaité il ya des choses qui sont en train fait entraver la bonne la bonne marche de vos désirs de vos projets on vous dit qu'ici il ya l'équilibre et si regardez la balance nous parle de contrat donc pour moi il ya des contrats qui vont pleuvoir pour ce début d'année en tout cas il ya en tout cas l'équilibre émotionnel en tout cas alors même si pour l'instant vous n'êtes pas au courant envoyer sa petite bonne femme qui a les yeux bandés on vous dit qu'il ya des nouvelles qui arrivent ici donc des contrats n'importe quoi il ya des signatures officielles il ya des contrats au niveau professionnel en tout cas voilà il ya des signatures et il ya cet équilibre qui revient dans votre vie alors si vous étiez par exemple avec des problèmes de justice on voit qu'il ya l'équilibre qui revient donc vous ne savez pas en peut-être encore vous n'avez pas encore des nouvelles mais on vous dit que les nouvelles arrivent voilà donc soyez confiant à envoyer soyez confiant vous allez reprendre votre liberté on vous dit qu'il ya comme des choses ici toutes les choses sont en train de se mettre en place les choses sont en train de rentrer dans l'ordre voilà faut juste un petit peu de patience les amis alors on nous parle de premier chakra ici j'ai perdu les bouboules mes bouboules mes bouboules je vais me faire une pyramide tiens aujourd'hui voilà bon on a les portes qui s'ouvrent ici regardez portes vers la spiritualité mais regardez regardez cette colombe ici cette colombe qui nous lâche tout un filet de lumière ici donc pour moi c'est positif encore aujourd'hui on a des bonnes on a des bonnes des bonnes énergies encore aujourd'hui alors premier chakra c'est le chakra qui va représenter la sécurité et la stabilité voilà donc voyez il ya des choses qui se mettent en place même si on a eu des problèmes financiers problèmes de travail parce qu'on a eu du mal peut-être à chercher un nouvel emploi on a voulu s'orienter vers quelque chose on a eu du mal il ya ça a pris du temps il ya des choses qui n'ont pas été toujours comme vous l'auriez souhaité on vous dit qu'ici vous allez retrouver cette forme de stabilité de sécurité vous allez la porte vers la la valeur voyez cette porte qui s'ouvre ici voilà voyez l'argent qui est en train de rentrer chez vous ça veut dire que c'est l'ouverture à pas mal de possibilités ici donc on va prendre une nouvelle direction mais on voit qu'on va se libérer parce qu'il y aura moins de soucis matériels c'est l'arrivée aussi d'argent pour certains d'entre vous alors je sais pas mais enfin on parlait au la coupe aussi de certains problèmes de justice et peut-être l'arrivée de liquidités pour d'autres on verra que vous allez trouver cette nouvelle augmentation ce nouveau poste de travail et que vous seriez vous serez réorienté mais aussi avec bien sûr une augmentation de salaire ça peut être des primes aussi qui tombe pour vous pourquoi pas voilà et puis on vous dit que vous avez le soleil l'épanouissement c'est une carte de réussite ce soleil en 3 et 15 à la 3 et 4 c'est stabilité sécurité donc c'est stabilité sécurité par rapport à on va pouvoir aussi structurer aussi sa vie puisqu'on voit que ben on va retrouver une certaine stabilité et sécurité aussi au niveau des finances 5 6 7 8 8 voilà c'est simplement des épreuves qu'on a pu avoir dans sa vie mais on voit qu'il y a un retour à l'équilibre et puis ici on a le soleil donc le soleil c'est la réussite c'est l'accomplissement c'est le triomphe tout simplement donc pour moi il ya une belle réussite ici on va pouvoir souffler donc il ya des choses qu'on a mis en action mais on voit qu'il ya des actions là il ya des choses qui sont en train de se mettre en place donc c'est quand même assez rapide ça nous parle des chevaux qui sont en train de de commande d'accélérer un petit peu au galop là donc voilà il ya peut-être il ya le soleil qui fait place à la tempête en tout cas il ya des choses qui sont en train de bouger on est en mouvement nous ça nous parle de mouvement mais ça nous parle aussi de dernières épreuves pour certains d'entre vous parce qu'on va vraiment aboutir et on va être dans la satisfaction et on a cette carte de patience qui va qui nous dit qu'il a fallu la patience il a fallu lutter il a fallu beaucoup d'efforts mais on va être dans les actions ici mais surtout de la patience mais triomphe et on vous allez triompher c'est juste une petite question de temps voilà donc c'est le temps mais ça moi ça me parle aussi qui a quand même maintenant ça s'accélère donc c'est plus très long ainsi vous êtes encore en attente moi on me dit que c'est plus très long les amis voilà vous allez retrouver cette lumière c'est la sérénité c'est la paix avec cette colombe allez on va aller chercher quelques petits messages avec l'oracle g hop ça tombe ça tombe donc c'est trop bon les deux cartes qui sont tombés je vais vous les quand même les dire c'est un peu le mal être ici on était rongé par l'angoisse on était rongé par les soucis on va reprendre ici sa dépendance donc pour moi pour moi c'est bon voilà allez on va voir au niveau la coupe c'est le lion donc on retrouve cette énergie on retrouve on retrouve pas cet équilibre sont voilà on va voyez c'est un petit peu rougir de plaisir mais on va retrouver aussi tout tout les plaisirs de la vie donc on a persévéré mais on voit on voit qu'on a cette force cette force on va retrouver cette cette force et à voyer il ya l'éclosion quelque chose il ya un nouveau il ya quelque chose de nouveau qui arrive pour vous dans lequel on retrouve son équilibre en tout quoi alors ça peut être des problèmes de justice vous l'avez dit tout à l'heure aussi un voilà donc des nouvelles des bonnes nouvelles qui arrivent voilà c'est positif en tout quoi si vous êtes en attente de verdict c'est ok aussi donc on nous parle de nouvelles choses ici de trangers de travail de d'argent et de cadeaux et on vous parle de réussite de triomphe au dos de deck triomphe soleil réussite en tout cas ce sont des beaux messages pour aujourd'hui encore voilà on est vraiment encore dans de belles énergies aujourd'hui et nous avions ce soleil aussi un tout à l'heure allez ici on va nous parler alors professionnellement va nous parler ici évidemment de nouveaux projets pour certains d'entre vous on va nous parler également de changement si vous vouliez c'est une renaissance ici c'est une nouvelle vie qui commence ça peut être aussi une essence dans la famille mais c'est une nouvelle vie c'est un commencement c'est une nouvelle situation pour vous un carib mais c'est aussi signe d'évolution bien sûr donc c'est un rebondissement ici mais vraiment favorable donc professionnellement c'est une situation qui évolue d'un coup vous allez pouvoir accéder à une nouvelle fonction ou un nouveau poste ou simplement vous allez pouvoir décrocher le job espéré donc c'est peut-être l'ouverture d'une entreprise aussi mais c'est un bon présage surtout ça vous présage ça c'est présage c'est le présage de renouveau et une situation nouvelle mais très positif donc au niveau sentimentale ça peut aussi vouloir dire que vous avez il ya une rencontre ici qui va transformer votre vie donc pour les gens aussi qui sont mariés ou qui sont en couple on verra que c'est renouvelé aussi vos voeux avec votre partenaire et puis si vous rencontrez des difficultés ben à cette carte vous annonce une réconciliation en tout cas un nouveau départ et en tout cas également un événement heureux au niveau sentimental donc ici c'est les coquillages donc ça peut nous parler aussi d'étrangers pourquoi pas un nouveau départ à l'étranger on a peut-être qu'ils vont peut-être partir à l'étranger pourquoi pas on voyage ou simplement partir carrément à l'étranger voilà décider d'aller vivre à l'étranger pour d'autres on verra que si c'est symbole de voyage aussi mais période aussi où on a vraiment envie de s'évader et voilà alors peut-être aussi envie de s'évader mais de s'ouvrir à autre chose de beaucoup plus enrichissant donc c'est une carte quand même positive parce que elle vous annonce quand même une période heureuse plaisante en tout cas riche de nouvelles expériences ou de nouvelles choses alors elle indique professionnellement elle pouvait indiquer que vous avez vraiment envie de changer d'air de changer de travail de faire une activité complètement différente voyez on voyait bien quelque chose de nouveau un nouveau départ quelque chose de tout à fait différent ça peut être aussi l'occasion aussi pour vous de voyager parce que ça ça correspond aussi au voyage au niveau sentimentale représente alors peut-être un partenaire étranger donc quelqu'un vous avez rencontré à l'étranger mais aussi c'est une évolution dans le couple qui a peut-être le goût pour l'aventure ou à peut-être un couple qui aime voyager tout simplement donc ça ici ça nous parle de travail donc peut-être nouvelle orientation un nouveau travail ou vraiment ce désir d'avoir envie de changer puisque ce travail peut-être qui ne vous correspond plus tout simplement mais les outils c'est la stabilité c'est la construction c'est la réalisation également et puis c'est l'élaboration d'un projet la concrétisation de vos rêves de vos rêves donc si vous cherchez bien ce nouvel emploi tout simplement parce que ben celui-là ne vous convient plus ben en fait cette carte vous indique que c'est favorable à vos démarches tout ce que vous avez entrepris est favorable donc pour moi c'est un enrichissement aussi parce que elle peut annoncer aussi un job dans lequel vous allez vraiment être dans une excellente ambiance de travail alors au niveau sentimentale cette carte peut dire que c'est une passion amoureuse pour l'instant mais c'est un retour de flamme pour certains c'est petit c'est positif parce qu'on voit que c'est la joie et l'épanouissement et puis ici ça vous annonce des gains donc des gains de l'argent si vous attendez de l'argent mais en fait voilà c'est l'arrivée d'argent c'est l'arrivée de liquidités c'est l'arrivée peut-être d'un nouveau job qui sera beaucoup plus rémunéré ce sont d'excellentes c'est une excellente carte parce qu'elle présage aussi de rentrer l'argent donc pour moi c'est l'acquisition aussi peut-être pour certains d'une d'un nouveau démarrage ou peut-être l'acquisition d'une maison puisqu'on voit qu'il pourrait être question de partir à l'étranger cette excellente aussi parce qu'elle peut vous annoncer aussi que vous allez pouvoir accéder à un poste beaucoup plus rémunérateur et puis voilà c'est simplement oui ça c'est l'argent c'est de l'argent c'est la c'est un poste beaucoup plus rémunérateur c'est une promotion c'est une prime peut-être de fin d'année en tout cas ou simplement un prêt immobilier que vous allez recevoir si vous désirez bien sûr partir ailleurs dans une autre région à l'étranger enfin ça c'est vous qui voyez donc on verra qu'au niveau sentimentale on verra que cet argent est vraiment important c'est vraiment la préoccupation les finances 5 parce qu'on voit que le matériel pas à jouer un rôle majeur dans votre vie de couple dans vos relations et puis que pour vous c'est peut-être aussi le moteur motivant un pour vous parce que on voit que c'est peut-être un couple aussi très ambitieux tout simplement voilà c'est peut-être aussi l'acquisition d'une maison ou l'achat immobilier pour certains d'entre vous et puis ici ben vous annoncez des cadeaux donc un cadeau que vous pouvez recevoir un cadeau que vous pouvez aussi faire parce que de toute façon c'est le 24 décembre ou simplement au niveau alors au niveau professionnel elle va vous indiquer cette carte que il ya si on recherche un emploi vous allez vraiment le décrocher parce que ça arrive comme un cadeau c'est le désir de mettre peut-être un projet ou en place basé sur quelque chose de beaucoup plus solide ici on peut vous annoncer aussi dans votre vie sentimentale quelqu'un qui est particulièrement attentif à vous et puis qui vous êtes vous êtes choyé par cette personne et que voilà c'est quelqu'un qui peut vous faire des cadeaux très régulièrement et puis au niveau professionnel on verra que vous êtes sur le point d'obtenir une promotion ou une augmentation en tout cas on si vous recherchez votre emploi elle vous annonce une réponse favorable à une demande d'embauche donc c'est favorable parce que regardez il ya quand même l'argent qui au centre qui arrive on vous parle vous dit qu'il ya la réussite l'abondance et la corne d'abondance et la réussite puis derrière où nous avons ce changement cette belle transformation voyez peu de questions aussi de de nouveaux départs mais aussi de de déménagement pour certains l'acquisition d'une maison et on verra que par rapport à cette à cette transformation on a ici la réussite donc c'est favorable ici voilà c'est l'abondance et la réussite c'est le triomphe mais nous l'avions déjà dans le jeu tout à l'heure voilà c'est un très beau jeu favorable aujourd'hui alors j'ai des chats dans la gorge moi allez on va je vais remettre tout ça un petit peu d'ordre on va les voir un petit peu avec la libération énergétique voir un petit peu les énergies pour vous aujourd'hui allez alors hop alors je sais pas j'avais mis moi derrière ça c'est fait à les libérations énergétique qui la mission de vivre un petit peu les messages pour vous aujourd'hui à la libération par ce vendredi 24 s'il vous plaît pour ce vendredi 24 de la colère ici allez ici c'est la colère il ya peut-être des choses encore à régler tout n'est pas réglé on voit que vous êtes encore en grande partie arrangé par cette colère récente ou ancienne qui vous perturbe encore donc ça perturbe vos chakras sacrés tout simplement alors c'est bien sûr ces chakras sacrés c'est la connexion avec votre sensibilité et puis c'est aussi cette sensibilité de votre confiance voilà donc ici vous avez cette colère il va falloir franchir des étapes parce qu'il va falloir retrouver un peu vos forces donc ça peut être par rapport à des événements avec les autres peut-être tout simplement des douleurs aussi une grande fatigue mais on voit que c'est aussi des rapports de force dans le domaine professionnel donc ça pourrait jouer aussi sur votre poids sur votre fatigue sur sur des douleurs en bas du ventre voilà c'est un petit peu la colère c'est un petit peu tout ça c'est c'est peut-être ce que vous ressentez actuellement mais on voit là vous allez vous en libérer un voyez période d'injustice peut-être que vous avez vous vous sentez en colère parce que justement vous vivez certainement des injustices et que par rapport à ça ça fatigue votre corps on peut avoir aussi des mots de toutes sortes donc je l'avais dit des problèmes de poids de mal au ventre des problèmes d'endormissement de sommeil voilà c'est tout simplement que vous êtes marqués par l'injustice peut-être par rapport à des situations que vous vivez injustes pour vous qui sont pas en accord avec vos attentes alors peut-être un très gros poids aussi sur les épaules une grande souffrance aussi et on vous dit encore voyez avec cette carte c'est une forme de colère de rancœur peut-être voilà on va retrouver cet équilibre mental et cet équilibre spirituel voilà je pense qu'il y a des choses qui rentrent dans l'ordre en tout cas pour vous allez on va aller voir avec la mission de vie alors la mission de vie on vous a pas l'ego on a tous une forme d'ego quelque part mais bon après cette carte vous dit aussi de faire attention de pas être trop aussi avec cette part l'ego parce que l'ego ça pourrait être et pourrait vous bloquer dans certains domaines de votre vie alors peut-être trop de fierté de votre part voilà rassurez vous mais avant tout laissez un petit peu alors l'orgueil bien sûr on a tous de l'orgueil on a tous de la fierté mais cette carte dit quand même qu'il y a des personnes peut-être qu'ils ne vous conviennent pas mais peut-être que voilà il va peut-être falloir aussi faire un petit peu d'effort par rapport à tout ça d'accord donc c'est aussi puis ça ça vous empêche aussi d'être vraiment voilà donc aussi ça peut impliquer aussi des situations de malaise perte de confiance aussi qui est bloqué aussi peut-être figé par rapport aux autres alors peut-être par rapport aussi aux problèmes que vous vivez actuellement mais si ça peut nous parler de ça ça peut vous parler de ça on vous annonce quand même le succès et l'abondance voilà c'est peut-être ce moment parce que vous n'osez pas dire des choses par fierté et de ce fait voilà vous êtes un peu dans certains domaines de votre vie par rapport à l'ego tout simplement voilà peut-être trop de fierté trop d'orgueil par rapport à des personnes par rapport à des situations de malaise que vous pouvez rencontrer avec les gens qui vous entourent voilà et puis on vous dit que de toute façon voilà vous allez pouvoir retrouver aussi cet équilibre puisque on vous annonce avec cette carte le succès et l'abondance donc pour moi c'est que c'est un beau message aussi pour vous voilà donc c'est tout se mettre tout est en train se remettre en place et on va retrouver justement toutes ces énergies de réussite donc voilà il est en fou et vieillé fou en vos projets il est fou en tout ce que vous entreprenez voilà on vous dit qu'il ya un véritable succès donc qui va vous permettre aussi de vous sentir bien à votre place donc mieux par rapport à ça par rapport à l'ego par rapport à trop de fierté peut-être parce que vous étiez dans une situation voilà un peu pas pas trop bien financièrement pas trop et vous sentiez peut-être pas votre place donc cette partie d'égo peut-être que voilà le faisait ressortir aussi cette partie d'égo en vous tout simplement ici on vous dit que tout reprend sa juste place donc voilà vous allez vraiment vous sentir de nouveau votre place tout simplement voilà donc une vraie reconnaissance de vous-même aussi parce que je pense que vous allez être fier et donc dans tous les domaines de votre vie donc c'est sorti se sentir aimé reprendre confiance en vous continuez pouvoir continuer à avancer dans tout ce qui vous tenez à coeur donc c'est vraiment cette énergie lumineuse rayonnante de bonheur et d'épanouissement dans tous les domaines voilà c'est un peu la réussite et le triomphe de tout à l'heure alors je sais pas si vous voyez parce qu'avec ça fait de l'ombre quand même avec la lumière allez on va aller voir dans le domaine sentimentale alors je vais remettre ça comme ceci à les sentimentale allez je vais faire les célibataires et puis le couple allez pour nos célibataires s'il vous plaît des petits messages pour alors pour les célibataires il ya des projets ici un voilà on voit qu'on commence à s'ouvrir on a peut-être envie de faire des projets après une ou peut-être une douloureuse séparation voilà on commence à avoir un petit peu on commence à repenser au coeur ou à l'amour au sentiment voilà pour moi ça me parle qu'il ya eu une séparation donc on s'est retrouvé célibataire et puis que l'a fallu peut-être aussi digérer cette partie de ces problèmes et puis on voit que vous commencez à ouvrir votre coeur peut-être un de nouveaux projets au niveau du sentiment voilà c'est un choix que vous avez fait tout simplement donc vous avez attendu mais aujourd'hui vous êtes prêts donc vous êtes prêts aussi on voit que vous sortez vous allez vous divertir ici parce que vous vous souhaitez peut-être rencontrer ben une personne bien sûr donc vous faites pour moi il ya des sorties et des distractions ici allez pour nos célibataires s'il vous plaît bon allez divertissement alors on voit qu'il ya une séparation mais c'est comme si vous étiez toujours attiré ou que l'autre personne est attiré toujours un qui était toujours attiré mais aujourd'hui je pense que vous êtes vous avez fait le choix ou vous avez vous avez vous avez attendu le temps ben de peut-être de faire ce deuil en tout cas aujourd'hui on voit que vous 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 sortez vous allez vous divertir et voilà peut-être quelqu'un qui arrive comme ça on va voir après alors est-ce que c'est une nouvelle rencontre alors j'ai un peu trop de cartes alors ça va pas aller sinon je vais prendre une carte du dessus mais non ça va elle tombe donc on voit les choses avec beaucoup plus de liberté aujourd'hui donc pour moi il ya l'heure d'une sortie il ya une habitation voilà alors pour moi c'est une habitation donc c'est pour moi il ya un projet ici un projet de divertissement un projet de sortir pour justement aller rencontrer la personne on voit votre coeur aujourd'hui ben et de nouveau verre donc de nouveau verre à l'amour il ya une habitation ici et on voit quelle personne qui pour l'instant vous attire vous allez quand même pencher sur le sens des sentimentale plutôt que votre mental donc on voit que ces deux personnes pourraient être attiré l'un envers l'autre ici donc lors d'un divertissement d'une habitation tout simplement c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un divertissement et donc là pour moi il ya une habitation à venir voilà donc il ya peut-être des enfants bien sûr en tout cas vous allez faire le nécessaire c'est à dire que vous allez vous avez misé sur tout vous allez misé sur votre vos charmes votre cas avec charisme pour en tout cas là conquérir voilà donc on parle d'équilibre ici donc les sentiments penchent du côté bien sûr du coeur puisque au niveau mental ici on me parle d'enfants donc peut-être que c'est aussi il ya peut-être des enfants aussi ça me parle d'union quand même le projet d'union avec cette personne voilà c'est une belle surprise ici alors ça peut nous parler de surprise parce que voilà il ya peut-être un enfant à venir mais ça peut aussi nous dire que ben en fait dans cette union il ya peut-être des enfants donc peut-être une famille recomposée on dit qu'après du temps mais pour moi il ya le fait de conquérir bien sûr quelqu'un ici allez dernier petit message la consultante voilà pour moi il ya l'effet surprise ici l'effet surprise voilà pour moi il ya une union qui va naître ici prochainement un par rapport à bien sûr faire le don a fait le deuil de son de cette séparation d'avant ici il ya deux projets il leur donne des divertissements je pense qu'on a ouvert son coeur avec une personne carré dans votre vie on me parle d'une consultante mais ça peut être un consultant et moi ça parle de retrouver l'équilibre avec une belle union tout cas on va déployer ses ailes on va en tout cas on va charmer on va on va tout faire en tout cas en sorte bien sûr parce que cette personne pour moi elle vous plaît donc voilà c'est une prochaine prochaine union ici allez l'oracle de l'amour s'il vous plaît pour notre couple alors vous êtes un petit peu en période de fragilité ici et des petits moments d'égarement alors moi j'ai dit quand je vois ces cartes d'égarement et de fragilité essayer de prendre soin l'un de l'autre et de faire attention à l'un ou l'autre parce qu'on voit que ce couple est vraiment actuellement dans une sorte de fragilité alors voyez on est un petit peu dans un labyrinthe il y a pas mal d'égarement on s'est un petit peu éloigné tout simplement et voilà on voit que ça vient gâcher un petit peu cette harmonie alors j'ai une carte qui a sauté et en fait il y a pas mal d'inquiétudes par rapport à ça donc on voit que ce couple est fragile il y a pas mal d'égarements ici on s'est un petit peu égaré donc c'est une situation compliquée c'est inquiétant aussi parce qu'on voit que c'est compliqué puis on voit qu'elle a solitude malgré tout bon on me parle d'une réconciliation donc à peut-être des choses qui s'arrangent voilà c'est juste une période comme ça tout simplement car il va falloir trouver aussi bien réfléchir allez allez des petits messages allez qu'est ce que c'est toutes ces cartes qui sont tombées ouais je pense qu'il va falloir prendre un certain recul moi on me dit qu'il ya vraiment une réconciliation ici on voit qu'on est toujours attiré attiré hein voilà il ya toujours cette attirance comme malgré tout je pense qu'il faut juste prendre un petit peu de recul je crois qu'on a besoin de faire un peu les points sur cette situation donc malgré la fragilité et les moments de solitude des égarments on voit que il ya quand même cette réconciliation pour moi il n'y a pas de séparation bon bah c'est bon pour moi il ya une seconde chance ici bon les espoirs c'est tous les espoirs qu'on y met un pour essayer de se reconcilier je pense que voilà il ya un retour pour moi il ya de renouveau dans votre vie je pense que voilà c'est voilà on va ici c'est juste vraiment c'est chercher tous les moyens pour justement de de vous sortir de cet isolement et vous redonner une seconde chance tout simplement voilà c'est on prend un certain recul on réfléchit mais on voit qu'il y a une réconciliation parce qu'on voit qu'il y a l'amour encore voilà exactement il ya peut-être des soucis aussi qui vous empêchent bien sûr d'être en harmonie vous voyez ça me parle d'un nouveau départ aussi donc pour moi c'est bon un petit message s'il vous plaît voilà du moment solitude on voit qu'il ya un nouveau départ moi ça parle encore de solitude mais bon sympa d'un nouveau départ en tout cas s'en donner une seconde chance dans dans sa dans sa relation tout simplement voilà donc il ya un nouveau départ et réconciliation en fait attention quand même parce que ça reste un petit peu fragile à votre situation voilà moment d'égarement je pense qu'il veut gâcher un peu votre harmonie mais pour moi il ya ce nouveau départ et si cette seconde chance ça voilà allez on va les voir avec la mission de vie un petit peu les messages pour aujourd'hui allez on vous demande une pause pour certains d'entre vous une pause et ça pose quelquefois ça fait pas mal d'ailleurs ça permet de réfléchir on voit votre esprit est saturé actuellement allez on vous demande d'établir des priorités ici avec l'accent je mettra t'on donc mettez l'accent sur vos principales priorités je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver et puis peut-être que voilà il est temps de faire une pause votre esprit est saturé il y a de la confusion et du stress faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses voilà les amis j'espère ce tirage vous aura plus vous aura parlé n'hésitez pas à me faire vos petits retours je vous souhaite un excellent un joyeux noël et je vous reverrai demain je vous souhaiterais bien sûr davantage puisque je ferai quand même bien sûr le tirage pour ce week-end en tout cas voilà donc ce passé en tout cas un bon réveillon de noël passer du bon temps famille avec les gens enfin que vous aimez en tout cas moi je vous remercie infiniment de m'avoir bien sûr écouté je vous fais plein de gros bisous merci votre fidélité je vous fais plein de gros bisous je vous envoie plein d'autres positifs prenez soin de vous en tout cas je vous retrouve pour ce week-end bisous je vous remercie